... Amen. Gloire soit rendu à notre Dieu. Benissons le Seigneur pour sa grâce. Merci ma soeur Fajda. Elle est possible. Ah, que Dieu te bénisse. Merci pour cet encouragement, cette exhortation. Nous aurons besoin de retrouver notre zèle. Amen. Amen, amen, amen. Le zèle est très important. La bédé, soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Ben, nous voulons te dire encore merci. Merci pour cette soirée. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la faveur que tu nous fais. Nous croyons que ceci ne qu'un faible commencement mais les prémices des grandes choses, des choses plus grandes que tu veux encore accomplir dans les jours qui viennent. Seigneur, merci de l'éliminer encore nos yeux, le Dieu de nos cœurs, que ta parole soit communiquée avec force et de la vie au nom de Jésus. Donne-moi l'onction pour apporter, Seigneur, fidèlement cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Tu t'es ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer l'enseignement que nous avons apporté depuis dimanche. Depuis le vendredi, nous sommes dans une dynamique un peu comme de combat spirituel. Alors, je vais continuer aujourd'hui. Qui a été béni vendredi? Nous avons parlé de l'envoûtement. Qui a été béni dimanche? Gloire à Dieu. Il y a une personne qui m'a appelé hier pour dire, parce que je n'étais pas là le vendredi, mais quelqu'un avait enregistré le message et me l'a envoyé. Alors, je me suis retrouvé vraiment dans tout ce qui a été dit. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et puis, je suis la personne aujourd'hui et il y avait pas mal de problèmes, mais que nous croyons que le Seigneur a commencé son œuvre. Amen. C'est juste pour dire que la parole de Dieu, que nous recevons de la part de Dieu, elle est vraiment vivante, elle est efficace. Voilà. Alors, je vais parler ce soir, un peu de temps qu'il nous reste, des quatre géants à renverser. Quatre géants à renverser. Allons-y rapidement dans les Écritures à cause du temps. Nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. Nous lisons le verset 15 au verset 22. De Samuel, chapitre 15. Le verset 15 au verset 22. Donc, le thème de notre prééducation, de notre message, noter bien quatre géants à renverser. Le dimanche, nous avons parlé de trois types de géants. Nous avons parlé des néphilim, nous avons parlé des anachim, et nous avons parlé aussi de Goliath, qui était, je dirais, aussi un anachim, et qui est resté dans la ville de Gade. Et c'était le géant que David avait terrassé. Et vous allez voir que dans le livre, le livre de 2 Samuel, nous parle principalement de la royauté de David. 2 Samuel traite le problème de la royauté de David depuis qu'il est rentré au pouvoir jusqu'à pratiquement à sa mort. Alors, il est écrit ceci, 2 Samuel, chapitre 21, le verset 15 au verset 22. Il est dit, « Le Philistin fire encore la guerre à Israël. Et David descendit avec ses serviteurs et y combattirent les Philistins. Et David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Raphat, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve. Et Abishai, fils de Teruja, vint au secours de David et frappa le Philistin et le tua. Alors, les gens de David jurèrent en disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu ne teindras point la lampe d'Israël. » Et il y a eu encore, après cela, une bataille à Gob avec le Philistin. Alors, Sibécaï, le Hushanite, tuya Saf, qui était l'un des enfants de Raphat. Et il y a eu encore bataille à Gob avec le Philistin. Et El-Shanan, fils de Jaére, Oregine, de Bethléem, tuya Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une souple tisserande. Il y a eu encore bataille à Gad. Et il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Raphat. Il jeta un défi à Israël et Jotan, puis de Chiméa, frère de David, le tuya. Ces quatre hommes étaient des enfants de Raphat, à Gad, et ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Parole du Seigneur. Amen. Vous allez rajouter à cela un autre texte dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, qui dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, il est écrit ceci. « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Les quatre géants ont renversé. Les quatre géants ont renversé. Comme je le disais tantôt, Deux Samuel nous parle de l'histoire de David. Et selon le contexte historique et biblique, David, c'était qui ? David était un jeune homme, fils d'Isaïe, de Bethléem, qui était pratiquement le tout jeune, le plus petit de la famille. et il avait l'âge de 13 ans lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu à la royauté lorsque Dieu est venu pour le oindre par le canal du prophète Samuel. Deuxièmement, nous voyons David qui fut ce berger en Israël qui était choisi par Dieu et qui va combattre Goliath à l'âge de 17 ans. Il était encore tout jeune lorsqu'il avait combattu Goliath. Et David, il va se retrouver dans la maison du roi, Saül, quasiment à l'âge de 21 ans. Et c'est là qu'il jouait la harpe et pendant qu'il jouait l'anxion, la louange qui se dégageait de sa vie, calmait l'esprit mauvais qui agitait Saül. Et quelques temps après, à l'âge de 25 ans, il deviendra le nemi farouche, le nemi par excellence du roi Saül à cause de la jalousie car il y avait des femmes qui chantaient Saül a battu 1 000 et David a battu 10 000. Et cela va en susciter dans le cœur de Saül une telle jalousie qu'il va chercher à le tuer. Et c'est à partir de ce moment-là que David va fuir, va fuir, n'est-ce pas, la maison royale où était Saül et va commencer à errer ici et là de ville en ville. Et ce temps-là où David errait dans différentes villes, c'était pratiquement 20 ans, c'était allé à 20 ans. Vous imaginez 20 ans d'exil, 20 ans où vous êtes coupé de votre famille, coupé de votre nation, tout ça parce que vous fuyiez un ennemi farouche, Saül, à cause de l'onction qu'il avait reçue sur lui. Et en 993, pratiquement avant Jésus-Christ, c'est là que David va accéder au trône selon la prophétie de Dieu. Saül étant rejeté, David étant oint par Dieu, il fallait qu'il puisse prendre le pouvoir mais il a refusé de tuer Saül et il a voulu que Dieu lui-même s'occupe de lui pour l'établir dans sa royauté. Juste une parenthèse, juste pour dire que lorsque Dieu nous appelle, il nous faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre que le temps de Dieu arrive, que Dieu lui-même nous établisse, que lui-même nous installe, nous instaure parce que lorsque vous partez avant le temps, cela est très dangereux. Et vous allez voir que la vie de David est remplie de beaucoup de mouvements. La vie de David, son ministère est remplie de beaucoup de luttes et de combats. Pouvons-nous dire comment ça se fait que Dieu nous appelle, comment ça se fait que Dieu nous a appelés, Dieu nous a mandatés, Dieu nous a ointés, mais pourquoi tant de combats, pourquoi tant de luttes, c'est tout à fait normal lorsqu'on est oint, lorsqu'on a les promesses de Dieu, quelquefois, d'avoir des luttes, d'avoir des combats. Parce que Dieu est un Dieu de combats. Amen. La Bible appelle l'éternel des armées. Avez-vous déjà vu une armée qui ne combat pas? Une armée est appelée à combattre, soit pour attaquer, soit pour conserver son héritage ou son territoire. C'est ainsi que dans le livre de Job, au chapitre 7, prenez avec moi, Job chapitre 7, le premier verset, Job dira ceci, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. » Job 7, verset 1. La Bible dit que le sort de l'homme ou encore le service de l'homme, la fonction de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Dieu dit que tout homme doit lutter dans la vie. Vous allez voir que la vie est un combat. Que vous soyez chrétien ou pas, il faut lutter pour avoir certaines choses. Et encore pire lorsque vous êtes enfant de Dieu. Parce que l'ennemi se dresse, parce qu'il y a des géants qui se lèvent pour vous empêcher d'accéder à votre héritage dans votre territoire. Je disais le dimanche que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que tout lieu où allaient fouler leurs pieds, que Dieu leur donnait cela en procession jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays de la promesse, le pays des Cana. Et cette parole s'est littéralement accomplie. Partout d'Israël passait, ils étaient plus que vainqueurs. Mais avant d'entrer à Cana, c'est là qu'ils ont vu les géants. C'est juste pour dire quoi? C'est au moment où vous voulez toucher à ce que Dieu vous a promis, c'est là que aussi l'ennemi se lève d'une façon, je dirais, particulière. Parce qu'il y a des géants sur le plan spirituel. Vous allez voir lorsque vous êtes là, vous priez pour certaines choses, vous priez pour la délivrance de la famille, vous priez pour que les choses changent. Vous allez voir, plus vous priez, plus vous avez l'impression qu'il y a de l'opposition dans le monde spirituel. Vous pouvez même avoir ou subir beaucoup d'attaques spirituelles. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont des géants qui se lèvent. Mais ces géants qui se lèvent vont finir par tomber. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ces géants qui se lèvent seront terrassés. Ils seront déracinés. Et vous verrez, parmi les géants que David avait rencontrés dans sa royauté, il y a un peuple qu'on appelle le peuple de Philistins. Notez ça très bien. un peuple, le peuple qu'on appelait les Philistins. C'étaient les ennemis par excellence des enfants d'Israël. Quand vous lisez toute l'histoire des enfants d'Israël, nous voyons les Philistins. Alors, reprenez avec moi dans 2 Samuel au chapitre 21. Je vais d'abord établir une vérité importante que tout le monde doit comprendre et connaître. Ceci fait partie d'une des stratégies de l'ennemi. Quand Dieu, quand plutôt l'ennemi suscite ou envoie des géants, il ne les envoie pas à n'importe quel moment. Il les envoie à des moments très précis. Je dis, il envoie à des moments très, très précis. Alors, nous allons tous ensemble étudier ça dans le texte. 2 Samuel 21, verset 15. La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Donc, ils avaient l'habitude de faire la guerre. Ils ont fait encore la guerre à l'Éternel. Tu es là, tu n'as rien fait, mais tu es attaqué, tu es combattu. L'ennemi vient toujours te faire la guerre. C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que tu as un appel. Parce que tu es destiné à la grandeur. Tu es appelé à des grandes choses. Regardez, lorsque Jésus est né, la Bible déclare que le roi, le roi, le roi Hérode va faire tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de l'étoile qui brillait sur la vie de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il est né, l'étoile a brillé depuis l'Orient. Les mâches sont venus, ont quitté l'Orient et sont venus pour l'adorer. Cela veut dire que dans le monde spirituel, lorsqu'il y a des choses qui bougent, l'ennemi aussi est agité. A chaque fois quand vous sentez une agitation spirituelle, sachez qu'il y a aussi des bonnes choses de la part de Dieu qui se préparent. Mais l'ennemi va vous troubler, vous perturber pour que vous ne vous passiez à côté. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Alléluia. Mais regardez, on nous dit que David descendit avec ses serviteurs. Je vais parler de ça tout à l'heure. Il dira ils combattent le Philistin. David était fatigué. Notez bien le mot fatigué parce que je vais d'abord commencer par là. David était fatigué. En réalité, ces Philistins avaient tellement étudié David et ils savaient que David c'est lui qui avait déjà tué leur premier héros Goliath. On a vu qu'il avait tué Goliath dans 1 Samuel 17. Et là, il devait avoir pratiquement l'âge de 17 ans. Donc, ils ont gardé cela dans leur mémoire. Frères et sœurs, quand l'ennemi vous attaque et que vous arrivez à le vaincre, il va fuir. Mais ne pensez pas qu'il fuit pour toujours. Il reviendra à un moment favorable. La raison pour laquelle nous devons être sur nos gardes. La Bible dit Jésus-Christ après être tenté de toutes ces manières par le diable, le diable se retirera de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, Satan attendra un moment favorable. Quel moment? Le moment où tu seras fatigué. Le moment où tu seras faible. Alors, c'est à ce moment-là qui va venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Alléluia. D'après les commentateurs bibliques, David devait avoir à peu près 72 ans dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il avait tellement remporté des guerres de l'éternel. Il avait tellement remporté des victoires. Il avait connu des échecs. Il avait connu des victoires. Il avait vu tellement de choses et dans sa jeunesse et le voilà maintenant dans sa vieillesse. il y a eu des choses qui l'ont fatigué. Des choses que je ne veux conseiller à personne qui ont fait que David était devenu négligeant et cela l'a affaibli davantage au point où le Nemi n'a plus le ciblé et le Nemi est venu l'attaquer. Je me réduis à une personne ici. Il devait faire très très attention à la fatigue. Dis à ton voisin fais attention à la fatigue. Il ne t'a pas bien entendu. Dieu lui fait très attention à la fatigue. Je veux bien m'expliquer. Amen. David n'avait plus la fraîcheur spirituelle. La fraîcheur je dirais physique de la jeunesse. Il n'était plus aussi fougueux comme autrefois. David avait perdu les réflexes. David son corps et son âme étaient fatigués. Si vous lisez la vie de David il a connu le péché avec Bathsheba. Son cœur a été brisé. Son âme a été blessée. Car quand vous péchez à chaque fois que vous péchez vous devenez de plus en plus faible. Le péché nous a faiblis sous le plan spirituel. David n'avait pas su bien encadrer ses enfants. Il était un vaillant homme mais il était plutôt vaillant à l'extérieur. Mais il a négligé sa maison. Il a négligé ses enfants. Voilà comment le péché est entré dans la vie de sa famille au point où il y a eu un ceste parmi ses enfants au point où l'un des enfants va tuer Absalom va tuer son frère. Il va y avoir meurtre dans sa famille et il va y avoir la rébellion dans la famille. Absalom s'est levé et s'était au proclamé roi. Et il a commencé à combattre David. David a connu des moments difficiles et péribles à cause de sa négligence. Chose que je ne conseillerais à personne. Alléluia. La négligence est un péché. Jérémie chapitre 48 verset 10 c'est un péché. Amen. Amen. Comment pouvons-nous définir la fatigue? Parce que c'est à ce moment-là que le diable vient. Que le nommé vient. Que les géants se lèvent. Après avoir emporté des victoires il attend quand vous êtes fatigué. La fatigue par définition c'est la diminution des forces. Quand vous n'avez plus de force dans votre organisme parce que soit vous avez travaillé vous êtes épuisé par un travail excessif ou par un travail prolongé. Ça peut vous amener la fatigue. Vous êtes vous êtes vous êtes dans une phase où vous n'avez plus de force où votre état fonctionnel devient défectueux. La fatigue c'est aussi un temps de découragement. Un moment où vous perdez même l'envie des choses. L'envie de poursuivre ce que vous avez commencé hier. Vous perdez la motivation. Pour revenir à ce que notre sœur disait tout à l'heure la fatigue c'est aussi lorsque vous perdez votre aile. Vous devenez paresseux parce que tout paresseux va vous dire je suis fatigué. Oh faites attention à la fatigue. Faites attention à la fatigue. Lorsque vous êtes dans un combat spirituel avec le diable et avec les géants sachez qu'il va attendre il vous regarde et vous connaît. Vous n'êtes pas plus intelligent que Satan. Il existe depuis le temps d'Adam. Il a plus de 6 000 ans d'expérience. Il te connaît et il me connaît. Alors comment est-ce que nous pouvons vaincre cet adversaire aussi redoutable ? C'est en s'appuyant sur la parole. La bute dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. Pour arriver à le vaincre il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. La fatigue est très dangereuse. La fatigue est très très dangereuse et il faut le prendre au sérieux si vous voulez renverser les géants de votre vie. Les géants de votre destinée. Parce que si vous le méprisez il viendra le nomi viendra à chaque fois où vous êtes dépressif vous avez envie de tout lâcher de tout abandonner et c'est là qu'il viendra et si vous ne faites pas attention vous tombez comme ce fut le cas de David. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? La fatigue c'est le moment propice de l'ennemi pour attaquer. Il ne va pas t'attaquer quand tu es fort quand tu sens l'onction de prière qui monte en toi comme ça là il te regarde de loin mais il attend le moment où tu commences tu commences à dormir sans prier tu commences à négliger la vie de prière tu commences à négliger c'est là que le plus souvent il arrive et c'est là que nous tombons et c'est là aussi que nous n'arrivons pas à relever l'œuvre de vie bien aimé les gens existent alors laissez-moi un peu dire à tout le monde ce soir c'est que la fatigue n'était pas une raison pour David ce n'était pas une raison pour David en fait malgré son âge il n'avait pas le droit d'être fatigué parce qu'on peut se dire ben oui il est âgé il a 72 ans on comprend mais attend David est vieux donc cette fatigue est normale ne normalisez pas la fatigue la preuve que ce n'était pas normal je vais vous donner trois textes alors avant de prendre deux textes prenez d'abord Exode chapitre 17 verset 12 si vous lisez Exode chapitre 17 verset 12 Israël sera combattu par Amalek Moïse monte sur la montagne et il envoie Josué sur le terrain pour combattre et la Bible déclare que Moïse il avait les mains levées comme ça pendant qu'il avait les mains levées Israël était fort et quand les mains de Moïse s'a baissé suite à la fatigue la Bible déclare que le Nomi les Amalekites devenaient plus forts alors parce qu'il était fatigué il y a eu Aaron et Hur qui sont venus et qui ont soutenu ses mains de sorte que les mains de Moïse soient levées vers le ciel symbole de la prière or c'est dans la prière que nous recevons la force spirituelle la force de Dieu pour brandir même la fatigue vous allez voir quand vous priez même la fatigue physique disparaît hallelujah parce que la force spirituelle nous est communiquée par la prière alors les mains de Moïse étaient levées suspendues comme ça et la Bible déclare qu'Israël était fort et il a battu les Amalekites ils ont remporté la victoire et c'est à partir de là qu'ils ont dressé un hôtel et ils ont sacrifié et ils ont donné ce lieu là le nom de l'éternel ma bannière hallelujah hallelujah est-ce que je suis clair jusque là tu as besoin en cas de fatigue d'avoir une équipe tu as besoin d'un Aaron tu as besoin d'un Hur c'est la raison pour laquelle tu n'as pas d'excuse à dire oui je suis fatigué moi les choses de Dieu je n'ai pas d'accord non quand tu es fatigué cherche un Aaron cherche un Hur qui soutienne tes mains parce que si tu as les mains fatiguées tu tomberas et tu seras vaincu au lieu de vaincre hallelujah très important deuxième chose Deutéronome prenez rapidement Deutéronome chapitre 34 le verset 7 la Bible la Bible dit ceci Moïse était âgé de 120 ans c'est à dire il était nettement plus âgé que David à cette époque Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut mais regardez la Bible dit que sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée c'est à dire que Dieu l'a appelé à l'âge de 80 ans Dieu l'envoie à l'âge de 80 ans de 80 ans jusqu'à 120 ans le jour de sa mort Moïse ne s'est jamais fatigué ah bon à 120 ans il n'était pas fatigué pourquoi il n'était pas fatigué parce qu'il comptait il s'appuyait sur le Dieu qui renouvelle la force à ceux qui sont fatigués amen 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 Isaïe chapitre 40 nous dit quoi Dieu est celui qui donne la force à celui qui est fatigué les jeunes gens tombent les lions rugissent il dit mais quiconque se confie en l'éternel renouvelle ses forces il marche sans se fatiguer il court sans se lasser il ne peut pas s'arrêter parce qu'il est renouvelé par la force du Seigneur donc la force ne dépend pas de l'âge mais dépend de la prière de la communion que nous avons avec le Seigneur autrement dit même les jeunes aussi sont fatigués quand nous regardons même les jeunes aujourd'hui ils sont fatigués alléluia il y en a qui ont commencé la vie chrétienne le ministère il y a à peine 5 ans ils sont fatigués ils sont essoufflés mais non il faut compter sur celui qui renouvelle la force amen un autre exemple de celui qui renouvelle la force vous avez le cas de Caleb Josué chapitre 14 verset 10 10 la deuxième partie et le verset 11 Josué 14 verset 10 deuxième partie et le verset 11 la Bible dit Josué dit plutôt Caleb dit je suis âgé aujourd'hui de 85 ans donc Josué plutôt Caleb avait 85 ans ici lorsqu'il écrit il dit je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'en voya j'ai autant de force que j'en avais alors pour combattre soit pour sortir soit pour entrer il avait 85 ans mais il avait encore la force oh que Dieu donne à une personne la force du bifle David dit tu me donnes la force du bifle et je suis arrosé d'une huile fraîche et je dis à Dieu jusqu'à ma mort oh jamais je ne deviendrai fatigué il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des cow-boys fatigués des chantres fatigués des musiciens fatigués des prédicateurs fatigués non Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi je vous donnerai du repos et dans le repos on trouve la force de continuer on trouve la force d'avancer David était fatigué fatigué des épreuves fatigué de la tristesse fatigué du désespoir il ressentait sa misère il souffrait il y avait comme un vide dans son coeur une famine spirituelle qu'on met aujourd'hui sans ces choses on se sent vide on n'a pas la force de continuer on n'a pas la force d'avancer on est fatigué il y a des fatigues qui peuvent être physiques mais tout le monde n'est pas forcément fatigué physiquement mais il y en a aussi moralement qui sont fatigués il y a des problèmes des situations qui viennent et qui vous accablent vous vous lassez vous êtes fatigué moralement je n'en peux plus je suis fatigué de cette situation qui perdure il y en a spirituellement qui sont fatigués ils ne sont plus la force d'avancer si cette classe arrive sache que tu peux compter encore sur la grâce de Dieu Alléluia Dieu est celui qui donne la force je dis bien il est celui qui donne la force et parce que David était fatigué regardez le verset 15 toujours on lui dit les philistins firent encore la guerre à Israël et David descendit avec ses serviteurs bien aimé lorsque vous êtes fatigué vous allez descendre au lieu de monter lorsqu'on va en guerre on ne descend pas on monte est-ce que quelqu'un m'entend un peu ce soir quand on va en guerre on monte on est censé monter à chaque fois qu'Israël a été attaqué on vous dira qu'ils sont montés attaqués ils sont montés attaqués pourquoi ? parce que monter c'est quitter la basse altitude pour aller vers les hauteurs Amen Amen tu ne peux pas vaincre un géant tout en étant toi petit pour vaincre les géants tu dois être dans les hauteurs et on a pu voir aussi si Josué et Caleb ont pu vaincre les anachimes c'est parce qu'ils n'ont pas réagi comme les autres espions les espions ont dit quoi nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sautrennes ils sont descendus eux-mêmes au niveau des sautrennes mais Josué a dit non levons-nous et emparons-nous du pays pourquoi ? parce que celui qui vit en nous d'ailleurs le nom Josué veut dire Yeshua Yahvé sauve l'éternel sauve c'est la même racine que Jésus il dit que celui qui est en nous Jésus est plus grand que celui qui est dans le monde en réalité il est le géant de géants qui nous fait triompher de tous les géants de ce monde c'est pour cela qu'il faut monter il ne faut pas descendre il y a des situations qui veulent te faire descendre bien aimer ton attitude déterminera ton altitude si tu as une attitude de vaincu parce que lorsqu'on descend on se rabaisse on va vers le bas on s'humilie papa ne va pas s'humilier on se rabaisse alors pour vaincre le géant il faut être haut Amen est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? qui veut monter ? non sincère moi qui veut monter ? moi je veux monter encore Alléluia j'ai des géants devant moi alors je dis ces géants doivent commencer à tomber il y en a que j'ai vaincu hier mais il y en a d'autres encore aujourd'hui ils sont là ils sont là dans l'esprit je le sens je le sens Dieu m'impose même une certaine discipline ce jour je dis je les sens je les attaque je les combats je ne regarde pas ma fatigue je ne regarde pas ma fatigue physique je regarde à la force spirituelle qui est là et je dis vous allez tomber je suis déjà en train de déblayer le chemin je suis déjà en train de voir mon avenir qui se dessine clairement je suis déjà en train de voir les âmes qui sont sauvées je suis en train de voir des ministères que je suis en train d'engendrer il y a des géants qui veulent empêcher que la main de Dieu soit à l'oeuvre je suis en train de terrasser dans le monde spirituel mais il faut monter je dis monte ici je te ferai voir tant que tu ne monteras pas tu ne verras pas il faut monter pour être en hauteur et voir les géants en bas parce que quand tu es en bas tu verras les géants en haut mais si tu es en haut tu verras les géants en bas Amen Alors ce texte nous parle de quatre géants nous allons essayer de le voir rapidement je rappelle encore la stratégie du diable c'est que les géants viennent lorsqu'on est fatigué lorsqu'on est épuisé c'est souvent dans le moment d'épuisement qu'on baisse la foi qu'on baisse la garde qu'on perd la foi et c'est souvent après des grandes victoires on se sent fatigué épuisé et c'est là que aussi le nommé vient il y a la dépression on lâche c'est quand Élie a tué tous les faux prophètes sur le mont Carmel le lendemain il a fui devant Jézabel bien aimé lorsque vous vous passez par des moments de grandes victoires vous devez être le plus vigilant parce que c'est aussi à ce moment là que le diable vient pour vous faire oublier la victoire pour vous montrer tellement la grandeur la taille du géant pour que vous baissiez les bras Alléluia alors voyons un peu ces géants allons-y rapidement premier géant 2 Samuel chapitre 2 verset 2 Samuel plutôt chapitre 21 verset 16 on nous parle du premier géant ici qui s'appelait Jishbi Benor Jishbi Benor c'était un géant qui était capable de combattre de près aussi bien de loin grâce à sa lance c'est-à-dire il pouvait te combattre de près il pouvait aussi te combattre de loin c'est vraiment une image de Satan Satan qui peut te combattre de loin qui peut aussi te combattre de près Amen et ce géant a un seul but tuer David donc il y a des esprits les géants représentent ici les esprits les démons les agents du diable les sorciers les satanistes les occultistes qui ont un seul but te tuer le diable ne veut pas ton bonheur il veut te tuer c'est-à-dire il met des stratégies en place pour savoir comment est-ce que il peut tuer le feu qui est en toi il y a des gens qui viennent à l'église mais leur feu est déjà éteint ils viennent par habitude par coutume ils sont morts spirituellement mais ils sont là comme l'église de Fès Dieu dit ce que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour réponds-toi sinon je vais ôter le champ de l'église de sa place à moi que tu te réponds et le but du diable c'est ça t'attaquer te tuer t'empêcher de réussir d'exceller d'aller loin et surtout d'entrer dans ton héritage et voilà comment tu vas rester des années et des années tournant en rond au même stade l'année prochaine dans deux ans trois ans dix ans on revient on te trouvera au même endroit pourquoi ? parce que tu n'as pas compris que tu as un ennemi qui veut te tuer Alléluia Alléluia il met des projets en place des stratagèmes il cherche ta mort il prémédite ton meurtre il voulait anéantir le roi David bien aimé sachez que lorsque vous vous levez comme David dans votre famille tu te lèves tu pries pour ta famille tu es comme le David de ta famille tu te lèves pour prier pour je ne sais pas pour tes projets tu veux prier pour l'église sache que tu es comme un David et les David leur tête vaut dix mille têtes c'est pour cela que vous allez voir lorsque il a été tué par cet homme ce géant a été tué par comment il s'appelle encore Abishai le verset 17 Abishai va le tuer et Abishai va dire à David tu ne sortiras plus avec nous pour combattre parce que tu n'éteindras pas la lampe d'Israël et regardez ici David était seul mais Dieu l'appelle plutôt ici ces vaillants héros l'ont appelé la lampe d'Israël la lampe d'Israël se dit que c'est lui qui porte l'espoir de la nation Alléluia il incarne la nation il fait la fierté d'Israël par le respect que tout le monde lui doit par sa rénommée il est comme un ambassadeur celui qui représente Dieu parmi Israël et vous savez la stratégie du diable avant que le diable n'attaque le brebis il veut d'abord tuer le berger la bédille frappe le berger et les troupeaux se dispersent et tel que nous sommes vous ne pouvez pas recevoir des attaques démoniaques en tant que membre de l'église par exemple cette résurrection sans qu'au préalable moi je puisse recevoir c'est pas possible la raison pour laquelle on a besoin de vos prières Amen 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 C'est la raison pour laquelle le leader doit être tellement sensible il ne doit pas vivre comme tout le monde parce qu'il n'est pas au niveau de tout le monde tout simplement est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez ce soir tuer la lampe d'Israël il dit tu ne sortiras plus si on va en guerre toi ne pars plus parce que quand on sort en guerre le nomi essaie d'identifier ce qui est le chef on veut tuer le chef dans une famille dans un couple le diable ne pourra jamais toucher ta femme et tes enfants sans toucher l'homme c'est pourquoi l'homme doit être spirituel parce qu'il est le chef c'est lui que le diable attaque d'abord avant d'attaquer les autres la lampe d'Israël dis à ton ami lampe d'Israël dis-lui encore lampe d'Israël que représente ce géant Jishbi Benob Jishbi Benob représente un Satan il représente les démons et il représente les agents du diable qui avec leurs traits enflammés nous attaquent nous combattent la Bible parle des traits enflammés du malin Luc chapitre 22 verset 31 à 32 Jésus dit à Pierre Pierre qui était leader Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment Luc chapitre 22 verset 31 à 32 il dit je priais pour toi le but du diable il te réclame il vous réclame moi je suis réclamé je le sais il n'est pas d'aujourd'hui je le sais il me réclame il réclame ma tête il veut me faire suiter il veut me faire tomber mais je peux lui dire ouvertement tu ne mourras pas hallelujah je l'ai dit pour deux choses un je suis le sang de Jésus Christ me lave me couvre je suis protégé et deux je veille sur ma marche donc tu ne peux pas m'avoir quand il fallait combattre David et rester dans la maison royale il est tombé avec Bathsheba la négligence la négligence c'est un péché grave très très grave et bien aimé ce géant a voulu profiter de la faiblesse de David il a voulu profiter de la fatigue de David pour l'attaquer et vous savez aujourd'hui les attaques c'est comment au-delà des attaques physiques vous avez des attaques verbales vous avez les paroles les calomnies les médisances le diable cherchera à dire à raconter il va y avoir des faux témoignages sur vous dans le but d'affecter votre coeur il faut que votre coeur est affecté c'est fini vous lâchez les armes la raison pour laquelle il faut garder son coeur plus que toute autre chose car c'est là que les pré-enflammés du malin sont envoyés il y a les justes bis c'est ça les géants aujourd'hui aujourd'hui l'église est combattue par ces géants des gens qui se lèvent pour calomnier l'église d'ailleurs Paul l'a dit la voie de la vérité sera calomniée aujourd'hui quand tu es pasteur tu es serviteur de Dieu on te dit tout de suite tu es escroc tu es voleur tu es tout pourquoi ? à cause de tout ce qui se passe à côté il y a des géants comme ça qui se lèvent qui ont réussi à faire citer ceux-là qui n'étaient pas appelés ou ceux-là qui n'avaient pas veillé à leur marche et maintenant on met tout le monde dans le même sac ces géants là sont là et c'est dans le but de nous décourager quand tu arrives quelque part surtout quand tu vas dans les deuils il ne faut surtout pas dire que tu es pasteur parce que autour de toi déjà c'est des débats sur les faux pasteurs les deuils africains je dis Alléluia je bénis Dieu parce que ces géants sont tombés déjà au nom de Jésus ils ont des armes lourdes mais les armes lourdes ont été déjà écrasées vous allez lire à la maison psaume chapitre 57 verset 5 à 6 psaume 57 allez-y même à partir de verset 3 jusqu'au verset 6 là on nous parle des gens qui se sont levés qui étaient autour de David qui disaient tout et n'importe quoi qui racontaient des choses bien aimé il n'y a pas pire que des attaques verbales il n'y a pas pire que ça et Satan est doué dans ça il éguise leur langue comme des glaives comme des épées dans le but de vous faire mal de vous blesser c'est pourquoi et fuyez toutes les personnes qui blessent Alléluia ils sont des instruments entre les mains du diable des géants il y en a même qui peuvent s'infiltrer dans l'église dans le but de blesser les frères et sœurs deuxième géant le premier on a dit c'est qui? non je vais voir si vous avez bien noté c'est qui le premier géant? ok deuxième géant Saf Saf S-A-P-H vous voyez ça dans 2 Samuel 21 verset 18 2 Samuel verset 20 chapitre 21 verset 18 le nom Saf signifie grand ou encore grandeur grand c'était le géant le plus grand de tous les autres géants Saf était le géant le plus grand de tous les géants qu'il y avait ici parmi les 4 il était le plus grand il s'appelait Saf et Saf nous parle de l'orgueil l'orgueil le fait de se lever soi-même et l'orgueil laissez-moi vous dire c'est le péché le plus le plus dangereux c'est le plus grand et le plus dangereux de tous les péchés parce que c'est l'orgueil qui a fait que Satan soit déçu du ciel et c'est l'orgueil qui a fait tomber l'homme Alléluia l'orgueil c'est quoi ? c'est lorsque ton coeur s'élève lorsque tu deviens arrogant lorsque tu as tendance à mépriser les autres penser que c'est toi qui es au top ça aussi c'est un géant et Paul parle de ce géant de ce géant dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous avons lu il dit si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et Paul met les forteresses il dit nous renversons les raisonnements et nous renversons les hauteurs toute hauteur qui se lève à la connaissance de notre Dieu oh qu'est-ce que Satan fait ? Satan essaye de mettre un voile dans nos coeurs pour que nos coeurs se lèvent afin de ne pas accéder à la lumière de l'évangile ça c'est un géant qu'on doit terrasser Alléluia l'orgueil et chacun de nous tels que nous sommes nous avons des séances d'orgueil et nous devons prier pour que ce géant d'orgueil tombe à nous toi je n'aime pas qu'on te parle qui es-tu qui n'aime pas qu'on te parle ? L'orgueil précède la ruine c'est un géant qui a fait tomber tous les grands hommes de Dieu tous ceux qui sont tombés dans la Bible quand vous lisez leur vie leur histoire ce qui les a poussés à la suite c'était l'orgueil Seigneur donne-moi l'humilité encore plus d'humilité pour ne pas tomber et personne d'entre nous ici est vacciné contre l'orgueil c'est un géant qui est là qui se dresse il peut être à l'extérieur tout comme à l'intérieur de toi alors il faut abattre ce géant dis à ton ami l'orgueil doit tomber au nom de Jésus dis-le lui à haute voix l'orgueil doit tomber au nom de Jésus Alléluia il faut le renverser le désir de vouloir impressionner les autres tu veux donner l'image l'impression de ce que tu n'es pas l'orgueil Philippe chapitre 2 verset 5 à 9 la Bible déclare ayant vous le sentiment qui était en Jésus qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée mais il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix et pour vaincre ce géant il faut accepter la mort il faut accepter la crucifixion il faut que tu meures et le problème des chrétiens aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas mourir on veut vivre ta chair doit mourir ton moi doit mourir on doit te crucifier Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi il doit renoncer à sa vie se changer de sa croix et me suivre tu dois renoncer à la personne que tu es c'est ainsi que le géant de ta vie va tomber Alléluia Alléluia troisième géant Goliath le Goliath ici ce n'est pas le Goliath que nous avons vu dimanche c'est un autre Goliath parce qu'il y avait deux Goliath ça c'est un autre Goliath vous voyez cela dans le livre de 1 chronique 20 verset 5 1 chronique chapitre 20 verset 5 je vais lire il y a eu encore bataille entre les Philistins avec les Philistins le Goliath le Goliath dont il est question ici s'appelait aussi l'achemis 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 ou l'achemis c'était aussi un géant Amen et ce géant voulait aussi tuer David et que représente ce géant si vous lisez le même contexte ce géant représente le mensonge le mensonge le mensonge c'est le fait de tromper le fait de ne pas dire la vérité c'est une affirmation contraire à la vérité dans l'intention de tromper la tromperie l'illusion et qu'est-ce que le diable fait il peut vous montrer tellement de réalités qu'il vous trompe dans le but de vous sortir de la vérité de votre destinée je bénis Dieu pour le message que mon frère notre frère Julio avait apporté ici sur la réalité et la vérité le diable peut faire lever des géants pour te montrer tellement de réalités en face mais qui n'ont rien à voir avec la vérité toute réalité que tu vis n'est pas forcément la vérité Alléluia Alléluia vous ne me répondez pas je vais entendre votre Amen Amen vous êtes en train de crier gloire à Dieu combien parmi les chrétiens nous sommes déroutés de notre destinée à cause des réalités apparentes j'ai remarqué une chose à chaque fois que je reçois une prophétie de la part de Dieu Dieu va me bénir Dieu va me lever le lendemain je vis le contraire maintenant dois-je croire à ce que je vis ou dois-je croire à la parole prophétique à la vérité qui est sortie de Dieu laissez-moi dire à une personne je préfère croire à la vérité parce que la vérité a la capacité de changer la réalité mais pas l'inverse Alléluia quand Dieu parle Dieu essaiera toujours derrière sa parole pour l'accomplir mais bien aimé vous allez voir que quand Dieu vous parle il y a des géants qui se lèvent pour vous montrer que ce que Dieu a dit était faux alors que c'est vrai combien de gens par exemple j'ai vu j'ai vu même venir ici à l'église oh homme de Dieu Dieu nous a dit c'est notre église c'est ma maison ici quelques temps après il dit non je réfléchissais Dieu m'envoie ailleurs et quand tu vérifies c'est pas Dieu qui lui a parlé pourquoi parce que quand il y a eu des épreuves je parlerai du 4ème qui sont les épreuves du diable quand il y a eu des réalités qui sont venues devant lui il n'a pas pu supporter il a préféré croire à la réalité plutôt qu'à la vérité que Dieu lui avait dit qu'est-ce que Dieu t'a dit je préfère écouter ce que Dieu me dit même si tout semble noir devant moi même si je ne comprends pas je ne cerne pas les choses je crois parce que je sais que ce que Dieu promet il finit toujours par le réaliser bien aimé il y a des géants le mensonge le diable va te vouloir te faire croire au mensonge par des faux raisonnements mais la Bible dit nous n'avons pas de puissance contre la vérité mais nous n'en avons que pour la vérité la parole de Dieu est tellement puissante pour renverser le géant de la réalité qui se tient devant moi il y a des réalités qui sont mensongères je refuse d'y croire car ce sont les géants de ma destinée pour que je n'entre pas il y a eu des géants qui étaient à Canaan la réalité était qu'il y avait des géants mais Dieu avait dit que vous allez prendre possession tu crois en quoi ? en la réalité des géants ou en ce que Dieu a dit ? Amen, 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 Amen ne tombe pas dans le piège du diable frères et sœurs à chaque fois que Jésus-Christ s'était attaqué par des géants il disait il est écrit quand tu as ce géant devant toi Lakmi ou encore Goliath dis-lui il est écrit aide-moi à dire à ton voisin il est écrit il est écrit dis-lui il est écrit je suis la tête et nom de la cœur même si en apparence je parais être la queue ce n'est qu'une apparence mais en réalité je suis la tête Amen Dernier géant quatrième géant on ne cite pas son nom on nous dit juste que c'était un géant qui avait six doigts aux mains et six au pied c'est-à-dire qu'il avait au total 24 doigts vous imaginez un être avec 24 doigts quel monstre Alléluia 2 Samuel chapitre 21 verset 20 à 21 et que représente ce 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 géant ce géant représente les épreuves de Satan je précise les épreuves mais de Satan pourquoi ? parce qu'il est venu et il a lancé un défi à Israël qui peut défier l'armée de Dieu mais laissez-moi vous dire nous vivons des défis tous les jours nous vivons des épreuves toutes les épreuves ne viennent pas de Dieu mais Dieu les permet mais il y a des épreuves aussi qui viennent de Satan je m'explique si vous lisez Job vous allez lire à la maison Job chapitre 1er le verset 12 à 22 Job 1er verset 12 à 22 Job chapitre 2 verset 6 à 9 on nous dit que Job était intègre il marchait dans les voies de Dieu mais il y a eu un combat dans le monde spirituel où Dieu pose la question à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job il dira oui il te craint mais c'est parce que tu l'as béni c'est pour cela qu'il te craint il dit permets seulement que je le touche tu verras il va te mondir en face Dieu lui donne la permission il dit vas-y touche à tout ce qu'il a mais épargne sa vie et regardez vous allez voir qu'il y a eu toute une succession des malheurs il y a des malheurs qui arrivent sachez que Dieu l'a permis mais ça vient du diable les épreuves ce sont des défis que Dieu lance à ta foi plutôt que l'ennemi lance à ta foi est-ce que tu tiendras bon aujourd'hui on dit on aime Jésus tu l'aimes peut-être parce que tu as un travail tu l'aimes parce que tu as une maison parce que tu as une famille tu as de l'argent mais le jour tu n'auras pas ces choses continueras-tu à l'aimer et à le servir ça c'est le grand défi je me pose aussi la question le jour je n'aurai rien est-ce que je continuerai à le servir avec tant de force et de ferveur ça c'est un défi il y a des géants comme ça qui se lèvent bien aimé dans le Seigneur c'était pour tester Job mais la Bible dit Job a démuré plutôt il démuré intègre dans ses voies et il n'a pas péché il n'a pas commencé à murmurer il n'a pas commencé à se plaindre comme beaucoup d'entre nous 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 plaignons lorsque nous sommes dans les épreuves où est Dieu est-ce qu'il est dit c'est réellement là tu es que tu tombes entre les mains de ton géant bien aimé même quand je ne sens rien je sais que Dieu est là je n'ai pas besoin de le sentir je n'ai pas besoin de le sentir j'ai senti l'onction donc Dieu est là non Dieu n'est pas dans les sensations Dieu n'est pas dans les sentiments comme quelqu'un dit il est là et ce n'est pas la foi que je crois qu'il est là Alléluia même quand autour de moi tout s'écroule je sais si je n'ai pas péché je sais que mon Dieu est toujours là Alléluia et Job dans Job 2 Job va jusqu'à perdre sa santé vous imaginez vous perdez votre santé vous devenez malade une lèpre l'ulcère qui vous frappe depuis la plante de pied jusqu'à la tête mais la Bible dit sa femme va venir lui dire mon Dieu est mort voilà les géants qui se lèvent qui est défi Dieu mais en toutes ces choses Job n'a pas péché Amen et pour vaincre ce géant vous savez ce dont vous avez besoin nous avons tous besoin c'est d'accepter la croix accepter la croix accepter les souffrances pour le Seigneur accepter de tout perdre pour le Seigneur accepter les épreuves Paul pouvait dire je me plais dans mes calamités je me plais dans mes épreuves je me plais oui dans mes souffrances pour le Seigneur pour le nom du Seigneur dans les persécutions dans les détresses pour Christ pourquoi ? quand je suis faible c'est alors que je suis fort c'est à ce moment là que Dieu vient avec sa force pour te soutenir afin de renverser les géants bien aimé dans le Seigneur les géants de Christ vous savez Jésus Christ a été tenté au début de son ministère mais aussi a gesté mané quand il a été attaqué par tous ces géants qui sont venus le combattre il les a tous renversés vous savez comment ? par la croix il a dépouillé les dominations il a dépouillé les autorités il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix la croix c'est la faiblesse la croix c'est quand tu ne peux rien Paul dit la puissance de Dieu s'accomplit justement là quand je suis faible je n'ai pas de défense personne ne peut me défendre je me sens faible je ne peux rien faire c'est à ce moment là que Dieu vient et il t'accorde la victoire et c'est ça un mystère tous les géants sont tombés et tous les géants vont tomber acceptons la croix Alléluia acceptons la croix la croix de Jésus bien aimé dans le Seigneur c'est parce que Christ l'a accepté parce que David l'a accepté si vous lisez au verset 22 la Bible dira que ils ont tous ces géants ont péri par la main de David s'ils ont péri par la main de David ils périront aussi par ta main Amen parce que David c'était l'ancêtre de Christ Christ a aussi tout il les a aussi tous vaincus à la croix et il nous a donné la victoire et plus que ça Christ se dira plutôt Paul dira nous sommes plus que vainqueurs là c'est lui qui nous a aimé Alléluia nous ne sommes pas seulement vainqueurs mais nous sommes plus que vainqueurs en réalité quand on est vainqueur c'est à dire on a combattu et on a combattu dans les rings et on a reçu le comment on appelle ça la ceinture de la de vainqueur mais la personne qui a reçu la ceinture de vainqueur c'est Jésus mais Jésus prend la même ceinture et te donne mais toi tu peux brandir sans combattre en réalité lui il a combattu pour toi c'est pourquoi lui il est vainqueur mais il a fait de toi plus que est-ce que quelqu'un m'entend ? il t'a donné sa ceinture de victoire et il a fait de toi plus que vainqueur Alléluia que Dieu soit béni dans le nom de Jésus Christ nous nous appuie dans nos têtes et nous allons prier tu vas prier avec moi tu vas dire adieu je te remercie tu vas le rendre grâce parce que tous ces géants qui se sont levés les démons les sorciers les satanistes oui l'orgueil le mensonge et et les choses semblables ont été tous loués à la croix élève ta voix prie avec moi prie avec moi et rend grâce à Dieu est-ce que tu peux élever ta voix s'il te plaît prie avec moi prie avec moi au nom de Jésus Alléluia merci 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 que toute la gloire te soit rendue merci pour la victoire sur tous les géants je le déclare et je le proclame je le prophétise au nom de Jésus Seigneur merci pour la victoire nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage Seigneur notre fatigue oui est renouvelée par la force de Dieu merci de renouveler plutôt nos forces par la force oui par le Saint-Esprit et oui par ta parole au nom de Jésus que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus t'avons ainsi prié et nous acclamons tous le Seigneur que nous nous bénissons Amen Amen Gloire à Dieu que Dieu vous bénisse nous avons fini